bonjour j'espère que tu vas bien aujourd'hui voici une petite qui danse pour le week-end du 14 juillet on va voir avec les cartes médecine quel est quel est le message qu'elle nous donne aujourd'hui la loutre j'aime beaucoup la loutre riz de tes pitreries équilibre jeu et travail accepte ta vulnérabilité riz de tes pitreries pitreries je vais avancer un petit peu équilibre jeu et travail accepte ta vulnérabilité j'aime bien cette notion d'accepter sa vulnérabilité parce que c'est dans la vulnérabilité que tu trouves ta force et du coup j'ai envie d'aller voir tout de suite tout de suite tout de suite avec le normand ce qu'il a à nous dire par rapport à ça j'ai poussé mes autres jeux qu'est ce qu'il a à nous dire par rapport à ça bon c'était pas ce à quoi je m'attendais figure toi ici les questions d'émotion d'émotionnel vénus et amour ont mis le trouble dans les émotions dans les sentiments dans ce que tu ressens à l'intérieur sauf que cette carte elle toute seule elle nous suffit pas et c'est aussi la carte de l'adultère mais tout dépend des cartes qu'on a à côté moi ce que je ressens ici c'est que ça chamboule et qu'est ce qui peut chambouler puisque je voulais la guidance par rapport à notre loutre et bien c'est le fait peut-être de se retrouver vulnérable justement de se sentir tellement balotté émotionnellement on va on va les voir un petit peu plus loin de quoi il s'agit j'ai pas les cartes que je veux du tout alors pas du tout du tout du tout celle ci on peut être balotté par une personne qui se cache c'est une personne ici toxique donc tu as junon ici qui s'est transformé en grand-mère en grand-mère vulnérable justement mais la plus vulnérable c'est ici c'est cette femme ici qui est à moitié nue d'ailleurs et junon c'est une déesse qui est très jalouse et notamment parce que c'est la femme de jupiter jupiter qui est cavalier qui est coureur et qui a beaucoup de maîtresse et ça junon elle n'aime pas du tout du tout du tout et voilà là elle se cache elle prêche le faux pour savoir le vrai ici les questions de de perfilie de manipulation faut faire attention ici parce que ici ça peut rendre malade alors peut-être qu'on te dit que ça vaut pas le coup ça vaut pas le coup de se sentir mal en répondant aux peut-être aux caprices d'une personne aussi en répondant en rentrant je dirais pas caprice ce serait pas le terme mais en entrant dans le jeu d'une personne sort du jeu voilà et ce jeu ça peut être quoi ça peut être le triangle de capman qui est le bourreau la victime et le sauveur si un bourreau ya une victime si une victime ya un sauveur voilà regarde en quoi tu te trouves mais là ce que je sois je ressens c'est qu'il est question de sortir du triangle ou du cercle de s'en sortir du jeu j'aime bien donner cette image de la pièce de théâtre la jeu la vie est une pièce de théâtre tu es venu incarner un rôle eh bien tu peux sortir de la scène tu peux quitter la scène et venir t'installer confortablement dans les fauteuils rouges peut-être devenir le metteur en scène de ta vie et le réalisateur la réalisatrice et et décider ce que tu veux pour toi demain mais sort de là ici on parle d'une transformation via c'est le mois de juillet c'est une transformation avec retard reste de toute façon bizarre elle reste coincée dans mes mains aujourd'hui elle saute pas il y a quelque chose d'assez dense de très doué dense je peux pas le dire autrement on voit que du coup tu as on te donne le talisman de mars il apparaît le talisman de mars donc je regarde les petits sujets qui sont tournés vers le sujet central qui est ici qui nous parle vraiment de troubles de troubles émotionnels de troubles affectifs ici on perd la raison aussi ici on te demande d'en sortir parce qu'en fait il y a une situation qui rend malade qui est toxique qui est pas bonne et on a une personne qui se cache derrière ça et là eh bien tu vois avec le talisman de mars on voit que il ya besoin de faire face mais est ce qu'il faut vraiment faire face en tout cas ici on a la grappe de raisin il y aura la victoire dans tous les cas il ya une belle protection là c'est surtout aussi le vivant le courage l'énergie et c'est j'ai toutes mes cartes qui tombent c'est coupé le bon grain de livret aussi un voilà dans une vigne tout ce qui est pas bon on l'enlève on le coupe et donc c'est ça il ya peut-être du tri à faire ici parce que sans faire le tri une transformation qui va prendre du temps il ya quelque chose une situation qui peut arriver qui va prendre du temps ici voilà on va prendre une quatrième carte est donc là tu peux te retrouver du coup complètement vulnérable effectivement on le voit on te dit la force mars mars la force est dans ta et en et dans ta vulnérabilité c'est ce qu'on a vu ici un quelque sorte soit ton domaine de de situe le domaine pour lequel tu t'interroges en fait un professionnel affectif je rappelle que l'affectif c'est le sentimentale le familial et l'amical ou le domaine financier je pense au financier finance voilà f o force aussi alors faut savoir pour les personnes justement qui je fais un petit clin d'oeil aux membres de la formation du grand jeune mademoiselle le normand que j'ai créé tu peux la rejoindre tu regardes sous la description sous la vidéo dans la description sous la vidéo dans mon profil tu as mon site internet et tu as la formation grand jeu le normand si tu veux nous rejoindre il y à des chaque lettre à une codification ici chaque codification est un nombre un nombre un chiffre et chaque nombre qui est trouvé est en lien alors pas chaque non c'est pas vrai c'est pas vrai pour chaque pour chaque nom qui est trouvé et chaque nombre est en lien avec un mot voilà et du coup si tu prends les codifications pour chaque lettre ici un nombre pour chacune tu auras un mot en lien avec ce nombre alors des fois oui peut-être pas pour les trois lettres ici et des fois non ça prend du temps pour chercher moi j'en parle pas parce que ça prend vraiment du temps mais c'est très très intéressant si toi qui suis la formation ou si tu t'intéresses au grand jeu le normand c'est très intéressant de de faire ça aussi d'utiliser la codification des lettres quatrième carte conclusion je suis un tirage à quatre cartes bon ouais c'est très ici il ya une situation qui a rendu malade il ya un choc il ya une blessure après ça peut être une situation aussi qui te rappelle une blessure émotionnelle qui l'a fait remonter et du coup battu tu te retrouves complètement chamboulé voilà ça peut être aussi cette situation par cette personne perfide manipulatrice qui raconte des mensonges qui se cache qui peut qu'il vraiment là pour faire le mal on l'a vu et bien le rend malade et bien qui peut qui a pu aussi faire mal comme ça mais ici ce qui est intéressant c'est qu'on a le passage le sarcan si l'arc en ciel est un passage un passage entre ce le entre le le ciel et la terre entre le vis l'invisible et le visible 1 et moi je partirais ben là on est incarné on est sur cette terre donc du visible vers l'invisible il ya un passage ici et une ouverture à la spiritualité c'est pour ça qu'on parle d'une transformation avec retard donc dans une situation sentimentale on voit là bon j'ai pas de figure masculine ou féminine j'ai pas de deux femmes j'ai pas d'hommes mais on voit qu'en tout cas il ya une situation forte sentimentale qui a fait très 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 mal mais la personne ici elle s'en sort d'ailleurs par rapport à ça notre petit jeu il nous dit quoi là en plus de la loutre qu'on a ici voilà j'en ai quatre j'en veux qu'une la loutre est sortie ok on va prendre celle qui sort toute seule pas le paquet qui est tombé l'autre elle est sortie comme elle ressort il voulait vraiment se montrer et ben là on a la baleine j'aime bien la baleine elle fait des bruits c'est la baleine et les dauphins créé des des leur sont créé une vibration qui est puissante et qui est guéri et qui guérit aussi elles ont leur sont vraiment un impact important sur la planète et sur sur l'humain reconnaît ta mission et confiance en ton chemin de vie choisit à destinée tu vois c'était ce que je te je te disais qu'est ce que tu choisis pour toi demain c'est toi qui crée c'est toi qui décide reconnaît ta mission et confiance en ton chemin de vie choisit à destinée ayons confiance justement en notre chemin de vie en la vie et choisissons ce que nous voulons pour nous demain donc si tu es dans une situation toxique abusif si à but confiance moi j'ai là envie de dire à but gentillesse voilà eh bien on va recouvrir justement pour voir de quoi il s'agit le chagrin la tristesse ne reste ne resteront pas ici il ya quelque chose d'autre il ya la lettre a il ya un nouveau début et un commencement et c'est peut-être aussi transformation avec retard avec la géomancie et trois petits points sous le cul c'est peut-être justement sous la lettre q c'est peut-être justement pour aller vers quelque chose de nouveau et il m'y arrive tout en rondeur et en générosité avec le haut ici et ouais attention ici on peut très bien avoir eu affaire à une personne toxique qui se cachait qui se déguisait euh manipulatrice dans le mensonge euh et ça a fait des dégâts moi ça me parle de ça si tu as des doutes sur une situ sur une situation qu'elle soit professionnelle ces personnes on les trouve dans tous les domaines de vie professionnelle financière ou euh euh ou affective donc si tu avais des doutes bon bah attention voilà si cette guidance résonne pour toi ici il y a le trouble hein c'est toujours c'est la séduction ici hein il y a une séduction là donc euh et c'est la personne elle s'est cachée hein regarde regarde t'as vu comment la carte est partie ? et c'était pour la mettre ici donc notre personne toxique ici elle est démasquée c'est une dame de carreau et la dame de carreau c'est quoi ? on le voit là elle elle est jalouse elle sème la zizanie elle sème le bazar euh il y a cette notion euh de possessivité d'obsession aussi euh euh attention euh par contre le petit sujet qui est tourné ici il nous dit vous êtes la préférée voilà donc il y a peut-être eu aussi euh euh du coup je reviens suite à mon recouvrement on peut avoir été on peut avoir rencontré quelqu'un ce quelqu'un bah peut-être qu'il est il a dans son entourage une autre personne qui peut être ici c'est une femme d'un certain âge c'est pas une jeune femme ici c'est une femme qui est mûre d'âge mûr hein et ça peut être une maman aussi mais on dit vous êtes la préférée voilà en fonction après de ton âge ça peut être une autre femme bien évidemment voilà du coup elle s'accrochait la mère s'accroche à son fils ou alors c'est une une femme ou une maîtresse qui essaie de mettre la zizanie mais ça ne marche pas voilà il est question euh moi j'ai l'impression que j'ai une personne ici qui peut être un homme qui est fidèle à lui-même qui est loyal et euh bah qui voit les choses en fait hein qui commence à ouvrir les yeux en fait mais en en sur un repli sur lui-même on voit bien qu'ici la transformation elle se fait pas encore les perderies euh n'ont pas encore euh n'arrivent pas à décoller en fait il est question de se retrouver retrouver ses racines être fidèle à soi-même avec le chien qui est ici hein voilà le chien qui est là fidélité loyauté les racines de l'arbre très profonde euh se retrouver il y a une petite retraite pour se retrouver rester fidèle à soi surtout reste fidèle à toi-même que tu sois un homme ou une femme reste fidèle à toi-même on a la femme Pouéla Pouéla euh ici et on te dit de ne pas de rester toi-même de rester droite dans tes bottes hein voilà Jupiter enlève une femme donc ça peut parler à un homme mais dans la guidance on nous parle d'une femme qui subit ça ouais ouais il y avait beaucoup de toxicité hein on trouve ça partout hein mais c'est pas grave c'est pas grave hein dans tous les cas on a vu qu'on avait la belle protection là il y a la il y a la combativité ici avec Mars on a quelqu'un qui va rester droite dans ses bottes qui va pas se laisser faire et qui va s'affirmer et qu'on a vu pourtant comme quelqu'un étant toujours hein vulnérable douce ouais mais la douceur n'empêche pas la fermeté dans tous les cas donc là attention à Reine des Veuleurs on a quelqu'un qui a envie de savoir qui veut voilà qui a envie de savoir en fait qui s'occupe de ce qui ne la regarde pas tout simplement c'est plus simple mais attention se méfier se méfier ici par contre tout ça tout ça est positif ouais t'as l'impression que ça peut être pourri mais non c'est positif parce qu'en fait ça amène à s'affirmer ça amène à se positionner ça amène à pas se laisser faire ça amène à trier et ça c'est une belle transformation parce que là ça t'emmène à aller vers ton chemin de vie on te dit de ne pas lâcher ton chemin de vie de ne pas lâcher ta destination et si t'es bien avec quelqu'un que t'as une autre personne qui met le bordel dans ce sens là mais vraiment qui met vraiment le bazar pas toi tu imagines que non non que ce sont des faits on revient vers des choses sur des choses vraiment factuelles c'est vraiment on revient toujours sur ce qui est factuel et bien alors des fois c'est pas toujours évident parce que forcément des fois le factuel n'est pas forcément visible normalement le factuel c'est quelque chose qui est concret qui est visible mais tu peux voir ces choses là tu peux voir des subtilités dans les comportements aussi également si tu si tu tu connais ça ou si tu y es formé comme les coachs par exemple les psychologues et bien sache que ne laisse pas une personne mettre le bazar dans une relation qu'elle soit affective ou professionnelle ou même financière d'accord voilà troisième recouvrement il est question de prendre une décision importante ici décision importante donc attends je voulais venir ici j'ai oublié là tu vois la petite figure géomantique ici géomantique 1, 2, 3 c'est acquisition il est question d'un renouveau ici il est question justement de quelque chose de nouveau c'est positif celle-là après mais il faudra peut-être passer par la fin d'une situation avant de démarrer quelque chose d'autre là à Missio c'est la séparation c'est le mois de septembre ici voilà là il y a une décision importante à prendre à prendre pour sa vie ce sont trois chefs d'état qui vont prendre une décision importante pour leur pays donc on voit que ça rejoint la transformation avec retard qui est ici voilà il ne faut pas se laisser s'embêter là pas du tout du tout du tout dans tous les cas c'est positif parce que ça va vers quelque chose d'autre vers quelque chose de nouveau quelque chose de constructif dans tous les cas même si ça peut être un peu lent il y a le bonheur la réalisation et l'amour ici avec Pouéla s'il y a quelque chose de bien préparé ici avec notre architecte aucun doute que le projet se réalisera voilà il ne faut pas hésiter même ne pas hésiter à faire une formation avoir le diplôme voilà en tout cas on voit que le chemin est peut-être laborieux parce qu'il faut grimper la montagne il faut y aller le Dupont on a laissé d'attraper le Capricorne peut-être que c'est entre maintenant juillet on avait vu parce que ici on n'oublie pas on a Via qui est le mois de juillet et puis par-dessus ici on a quoi ? on a le Capricorne Capricorne c'est décembre, novembre voilà peut-être reprendre une formation peut-être reprendre des études mais en tout cas s'il y a quelque chose de bien préparé ici il n'y a pas de soucis il y aura une décision vraiment intéressante ici à prendre il pourrait y avoir aussi des nouvelles opportunités à venir mais pour ça il faut vraiment rester fidèle à soi on n'oublie pas là voilà si je touche tout le temps le photophone a bougé ça ne va pas aller un petit bout ouais c'est pareil là énergie combat courage énergie réflexion attention voilà et au niveau finance ça pourra suivre ça pourrait y aller il y a cette notion d'avoir des connaissances d'avoir de la confiance ouais il y a une trahison faire attention à la reine des voleurs parce que là il est question d'une trahison donc je pense que tu peux anticiper quelque chose bon je vais pousser mon photo fort parce que ça fait trop de bruit tu peux anticiper une situation ici tu peux anticiper ouais ouais courage énergie Hercule qui fait face à l'hydre de l'herne ici et ce dragon a neuf têtes là il y en a six il se fait pendant qu'il se bat il se fait en même temps piquer par Hera donc on a quelqu'un qui se bat contre vents et marées mais il y a la victoire là courage énergie c'est ça tombe pile poil sur Mars le talisman de Mars encore la victoire ici le courage l'énergie aussi non là c'est bon quoi il y a possibilité d'avoir la victoire mais reste fidèle à toi-même on l'a vu c'est juste en dessous ici et le chemin il va falloir grimper la montagne mais franchement il y a la réussite ici au bout dans tous les cas donc j'ai envie de te dire bah écoute non t'inquiète pas trop ça va aller continue continue en fait ne sois pas dupe on l'a vu ici là ne sois pas dupe ici on a trois cartes qui nous montrent vraiment qu'on a une personne qui n'est pas bonne là voilà ça fait beaucoup dans un jeu donc si tu avais une intuition bah moi je valide ton intuition enfin pas moi la guidance valide ton intuition sur le doute sur une personne qui se cache et puis qui peut paraître comme quelqu'un de gentil de doux de serviable voilà non non donc tout ça peut amener à une séparation on l'a vu tout ça peut amener à une séparation ici on a vu un issue aussi ici on voit qu'il y a une décision là mais quelle décision tu décides en fait de prendre en fait en tout cas il y a une notion de ne pas ménager ses efforts avec la lettre T d'exigence bien sûr mais on te dit de créer de garder ton ambition et de créer tes rêves en fait de continuer sur ton chemin ne t'arrête pas ne t'arrête pas continue surtout crée ce que tu as envie de créer seul ou accompagné mais que cela en fait c'est comme si ça c'était là pour te détourner de ton chemin la personne toxique c'est comme si elle était pour te détourner de ton chemin de qu'est-ce qu'on a vu on a vu de vie avec la baleine je te le redis reconnais ta mission et confiance en ton chemin de vie choisis ta destinée donc je pense que c'est la guidance là le message c'est vraiment continue continue ton chemin de vie vraiment quoi qu'il arrive voilà bon sans tomber dans des fois on peut être très très ferme très 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 ferme mais bon parfois quand on fonce comme ça quand on est face à des combats et qu'on est déterminé dans une direction on fonce et tant pis ce qui vient sur le chemin on y va quoi qu'il arrive donc bon il faut faire attention à pas être sur quelque chose de trop autoritaire ou totalitaire pas tomber dedans même si la situation parfois franchement avec ce qu'on avait là avec cette carte là celle-ci c'est vraiment les personnes toxiques ici ça peut ça peut le justifier honnêtement très clairement elles sont fortes elles sont fortes dans la négativité ces cartes là donc des fois il n'y a pas le choix aussi mais on voit que la mesure est là de toute façon la mesure est là ici donc ça je m'en fais je m'en fais pas trop et dans un domaine sentimental bah c'est ouais ne pas se laisser ouais ne pas ne pas dire amène au caprice de l'autre aussi c'est vraiment ça donc ici en fait il faut savoir la constellation nous dit qu'en fait t'es dans une période qui peut être difficile mais c'est un cadeau en fait et ce cadeau ici on te dit que ça c'est quand même une carte sur la relation aussi affective même si elle nous parle de la trahison moi ce qui va m'intéresser c'est surtout la constellation ici en conclusion tourner vers le haut c'est que malgré tout et on l'a vu avec acquisition ici malgré tout il y a quelque chose de positif en fait par exemple dans une relation on va te dire bah écoute si c'est plutôt quelqu'un d'extérieur qui est pas bon qui est toxique on te dit bah en gros continue ne fais pas qu'à elle vient juste brouiller la bonne entente donc si tu vois qu'il y a déjà une bonne entente que tout se passe bien mais qu'il y a quelqu'un d'extérieur qui vient toujours mettre le bordel mais le bazar pardon mais même par les pensées qui n'est pas forcément là physiquement mais qui peut venir dans tes pensées eh bien n'en parle pas laisse de côté et avance en fait ne laisse pas ne te laisse pas perturber par par une situation viso-toxique ou une ou une personne prends du recul fais preuve de discernement c'est ça que ça veut dire parce qu'en fait il y a la possibilité ici et je pense que tu dois le savoir si ça te concerne bien sûr il y a la possibilité de l'harmonie dans une relation ici ce serait une relation affective dans le jeu mais ça peut être aussi une relation professionnelle ou amicale même dans la famille il y a la possibilité d'une harmonie sauf que c'est toujours quelque chose d'extérieur qui peut passer par toi par tes pensées parce que ça t'agace par exemple qui vient mettre le bazar bon bah si c'est ça on te dit que non il y a un épanissement qui est tout à fait possible ici avec avec la constellation ici voilà il y a la possibilité de faire des projets d'aller vers quelque chose de nouveau on parle d'une collaboration d'une nouvelle collaboration donc il y en a qui peuvent être aussi ensemble dans la vie et faire une collaboration professionnelle aussi également c'est tout à fait possible voilà et il y a un équilibre à avoir dans tout en fait parce qu'on voit qu'il y a le bonheur il y a la joie avec Puella ici il y a vraiment un équilibre à avoir dans tout c'est à dire que la joie peut passer à l'euphorie donc là il n'y a plus d'équilibre par exemple donc quand t'es bien quand t'es dans un bonheur bah c'est profiter de ce bonheur mais de rester dans un point d'équilibre toujours de pas basculer dans cette euphorie et puis ne rien voir venir tout est équilibre en fait tu sais le corps physique il a un système qui s'appelle l'homéostasie c'est à dire qu'il se régule tout seul il retrouve son équilibre tout seul mais dans la vie c'est pareil il est à l'image aussi de la nature c'est la nature le corps donc tout est équilibre et quand c'est des équilibres bah il y a des choses qui nous arrivent mais nous pouvons nous avons toujours le libre arbitre de rétablir cet équilibre si nous le voulons ou de rester dans cet équilibre voilà et des fois si je pense aux personnes qui ont une pathologie perverse narcissique elles peuvent t'emmener dans un déséquilibre de bonheur de bien-être en t'apportant tout ce que tu veux tout ce que tu désires et puis d'un coup te l'enlever donc tu vois si t'es à fond dans cette euphorie et bien ça quand on te le retire tu ne le vois pas venir et puis là c'est la chute ça ne va plus du tout en fait voilà donc ça c'est important c'est très important de faire attention à ça qu'est-ce que je voulais voir oui je voulais vérifier une petite chose on a vu Puella tout à l'heure Puella est ici vraiment c'est le bon espoir pour une femme Puella parce que c'est vraiment c'est l'harmonie c'est l'amour je te le disais tout à l'heure Puella c'est aussi le mois de septembre mais il y a quelque chose qui est très important qui se passe là entre les 15 jours à venir ou le mois à venir voilà pour le mois de septembre on a deux fois le mois de septembre on l'a ici on l'a là donc entre maintenant et on l'avait vu et le capricorne en fait le A on voit qu'il y a quelque chose de nouveau c'est-à-dire que si on a le A ici que je te disais là avec notre constellation qu'il était question qui est ici qu'il était question d'épanouissement aussi en amour mais aussi professionnellement et pourquoi pas une collaboration il y a une belle collaboration professionnelle que ce soit avec son amoureuse son amoureuse ou pas il y a quelque chose vraiment d'intéressant qui est là et puis qui vient là Acquisition c'est vraiment le progrès c'est la croissance c'est la chance on est sur une durée de 4 à 6 mois ouais si tu 4 à 6 mois ça t'emmène en capricorne tu comptes 6 mois ça t'emmène en capricorne le progrès la chance le début de quelque chose on a le A pour le 1 le début pour retrouver son unité on passe par des choses difficiles pour se retrouver soi en fait et Acquisition finalement la personne qui met le chaos elle sert la lumière et ton évolution même si c'est pas agréable mais seulement si tu sais le voir avec conscience en fait et donc ici durée de 4 à 6 mois voilà c'est vraiment entre maintenant et le capricorne en passant peut-être par il y aura une décision une décision qui peut être prise maintenant pour le mois de septembre ou en septembre voilà c'est là l'aller là bah écoute voilà maintenant j'ai envie de voir quelle figure géomantique donc j'ai eu mon jeu entier il est gros voilà je vais voir si j'ai la possibilité de proposer les deux indépendamment voilà les figures géomantiques qui sont ici et mon jeu qui est donc là tu vois mon jeu qui est là ça fait beaucoup de cartes voilà beaucoup beaucoup de cartes de pouvoir le proposer le jeu ensemble et le jeu le jeu entier mais ça c'est énorme donc moi je conseillerais ça c'est un plus c'est un supplément les figures géomantiques de le proposer séparément je vais voir ce qui est possible avec mon imprimeur qui est l'imprimeur du rouen on va voir donc je te montre les petites figures géomantiques comme j'aime bien la géomancie réellement la géomancie c'est plus complexe que ça là je te le fais de manière simplifiée donc ce sont nos petites figures qu'on a ici dessous on va terminer avec l'une de ces figures géomantiques justement de voir si ok il y en a deux on va garder les deux ça a sauté et bien je vais prendre la première Albus le blanc tu vois c'est l'oeuvre au blanc entre maintenant et le mois d'octobre tu vois on est on est dans le on est tout à fait dans la dans la durée donc figure géomantique elle t'apporte un temps même s'il faut toujours prendre le temps avec des pincettes un laps de temps et là en fait il y a une prise de conscience une illumination intérieure il y a le début de quelque chose il y a il y a même la naissance de quelque chose il y a quelque chose de nouveau qui arrive après que la lumière se fasse et l'autre et bien regarde ce qu'on a c'est pas c'est pas c'est pas mignon ça on a encore acquisition encore acquisition donc là on a les j'ai mis les mois auxquels acquisition peut être reliée voilà on a peut-être voilà entre maintenant et février ou quelque chose qui a pu démarrer ici dans ces dans ces zones-là le gain la croissance il y a quelque chose là qui arrive une situation qui a mis le chaos aussi amène une croissance derrière en fait le chaos il est là pour effectivement détruire quelque chose ici très clairement on s'est senti pas bien il peut y avoir une dépression une maladie quelque chose vraiment le corps qui est un peu plus un burn-out et donc à partir de ce moment-là et bien il y a un changement il y a une transformation qui se fait mais encore faut-il sortir de la situation voilà et là on voit bien qu'il y a voilà il y a quelqu'un c'est une femme qui est toxique d'âge mur on l'a vu voilà donc après un déclic une prise de conscience face à une situation et bien il y a la croissance et le gain voilà une durée de 4 à 6 mois on le voit et donc ce qui est bien c'est qu'avec les figures géomantiques en fonction de ta situation ça tenait ça te met des points sur le temps sur des mois et ça peut te rappeler quelque chose te faire tilt je ne sais plus où je les ai mis j'ai tout mélangé non elles sont là voilà j'ai envie de te dire allez je vais prendre celui-là celui-là il me parlait beaucoup aujourd'hui c'est la voix des artisans de lumière de Rebecca Campbell qui est un magnifique oracle on finit ça c'est alors au sens propre comme au sens figuré où êtes-vous appelé à voyager où êtes-vous appelé à voyager on a vu qu'il y avait la croissance il y avait quelque chose de nouveau qui est arrivé une illumination ça me fait beaucoup penser aussi aux mémoires des mémoires qui peut-être voyager la nuit et se souvenir d'autres vies ou une question de vivre ça me fait penser à Transincarnation de Sylvain Didelot d'avoir peut-être vraiment d'être en contact avec ses vies parallèles il est peut-être là le voyage pour avoir des réponses sur ce qui se vit ici et très concrètement et bien c'est d'être en contact avec sa famille d'âmes appelez votre tribu vous n'êtes pas obligé de tout faire toute seule voilà toute seule ou tout seule merci à toi merci pour ton écoute on va se retrouver la semaine prochaine je vais profiter de mon week-end tu as encore 40% sur ma formation du grand jeu de Mademoiselle Lenormand ainsi que sur ma formation Yogalat ce sont des cours qui mélangent le yoga et le pilates tu as aussi des petites capsules bonus dans cette formation où je te donne des petites mini séances pour pouvoir intégrer le yoga dans ta vie au quotidien et c'est ce que moi je fais au quotidien depuis des années en tout cas pour une partie et tu as aussi 40% je suis coach de vie certifiée par l'école de coaching et intuition l'union formation de Gilles Guyon et Vanessa Mixarek et donc j'accompagne aussi justement sur ton chemin de vie et c'est le coaching hausse ta différence tu as aussi moins 40% sur cet accompagnement de 5 séances merci à toi merci à toi merci à toi